bonjour à toutes bonjour à tous alors si ça vous va on va attendre encore quelques quelques instants que tous les participants arrivent dans le webinaire n'hésitez pas à nous dire dans le chat oui je t'en prie excuse moi non c'était juste pour dire bonjour ok donc n'hésitez pas nous nous écrire dans le chat à savoir aussi qu'il ya un espace de questions donc je vous remercie de bien séparer les discussions à mettre dans le chat des questions en fait c'est plus simple pour nous si vous posez bien les questions dans l'espace questions ça nous permet de pas aller chercher des questions dans le chat ça nous permet aussi de ne pas avoir des éléments auxquels on ne doit pas répondre dans la partie question alors je vois que quelques personnes sont déjà connectées je pense qu'on va commencer tout doucement qu'est ce que tu en penses loïc ouais je vais partager partager mon écran voilà donc bonjour à toutes et à tous donc loïc et moi même nous sommes très heureux de vous accueillir pour cet atelier oeg francophone intitulé tis éducation verte qu'est le lien alors on va se présenter tout d'abord je pense loïc je t'en prie ok alors moi c'est loïc allégendron je suis directeur actuellement de l'association scénarii l'association moi je développe un peu plus tard mais bon l'association scénarii en vraiment deux mots c'est l'association qui fédère les utilisateurs les concepteurs les prestataires un petit peu tout tout toutes les personnes et les organisations qui gravitent et qu'ils utilisent qui ravit autour scénarii qui l'utilisent je développerai tout à l'heure de quoi il s'agit et voilà donc et scénarii j'en fais depuis depuis avant que ça s'appelle scénarii en fait voilà merci loïc moi je suis maxime tenche ingénieur pédagogique à l'université de lille je suis également responsable du service de technopédagogie donc je vais commencer je vais commencer l'atelier en présentant des éléments vous dévoile le programme dans quelques instants et après loïc passera à la suite je peux vous montrer le programme tout de suite donc le programme d'aujourd'hui alors bien entendu en direct ça ne marche pas comme il faut voilà au programme on va voir rapidement ce que c'est qu'un ingénieur pédagogique qui est l'ingénieur pédagogique et que fait-il après on va parler de TIS éducation ouverte donc qui est bien le coeur du sujet de cet atelier après petit retour d'expérience ou plutôt petit topo sur comment l'université se passe des GAFAM et loïc prendra la main à partir de là pour parler spécifiquement de scénarii un outil open source qui est un bon moyen d'aller vers l'éducation ouverte juste maxime oui juste pour être sûr que tout le monde nous entend que par exemple le chat là je moi je peux pas écrire dans le chat je sais pas si c'est normal est-ce que quelqu'un peut mettre sur le chat à il y a quelqu'un en train d'écrire oui tout n'y a bon tout nia nous dit qu'on ok nickel ok c'est bon nia qui est une collègue dit qu'on nous entend c'est parfait parfait bonjour 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 ina donc avant de commencer moi ce que je vous propose je perds toujours le focus sur mon powerpoint voilà c'est que vous nous parliez de vous alors comment nous parler vous allez nous parler de vous rapidement en quelques questions on va utiliser ou clape alors vous clape je vous invite à vous connecter à vous clape je vais vous envoyer un petit call to action pour cliquer directement dessus voilà vous pouvez cliquer sur le lien vous clape qui apparaît le bouton vous clape qui apparaît ici pour rejoindre vous clape la petite session ou je vois déjà les personnes qui arrivent huit personnes je pense que on va pouvoir commencer la première question ok donc vous aurez grâce à vous clape vous aurez réponse en temps réel donc première question vous venez de quel pays réponse une la france après plus largement l'europe est ce que vous venez d'afrique est ce que vous venez du canada ou ailleurs dans le monde alors j'ai mis principalement les les voilà des lieux potentiellement francophones en fait donc on voit qu'on a une majorité de participants qui viennent de france un participant qui vient du reste de l'europe et un participant qui vient d'afrique ok très bien question suivante par rapport à votre occupation est ce que vous êtes enseignant ou formateur est ce que vous êtes ingénieur pédagogique est ce que vous êtes professionnel de la pédagogie par là j'entends j'entends est ce que vous travaillez dans le milieu de la formation de la pédagogie sans vous même donner des formations ou des cours est ce que vous êtes étudiant ou est ce que vous êtes dans un métier qui n'a absolument rien à voir avec ce milieu donc on a six réponses sur les huit est ce que ça va évoluer on a une majorité d'ingénieurs pédagogiques un enseignant ou formateur et un professionnel de la pédagogie bon je pense qu'on va utiliser du coup des termes qui vont parler à tout le monde principalement alors et dernière question avant de passer à la question de l'ingénieur pédagogique donc vous êtes ici pour trouver des idées ou des solutions découvrir le métier d'ingénieur pédagogique ou par simple curiosité ok un curieux sur 8 à retrouver des idées ou des solutions ok une belle solution qui s'appelle scénario que loïc pourra vous montrer ok et alors j'ai peut-être peut-être que les autres raisons ne sont pas à dévoiler ce qui expliquerait pourquoi nous n'avons pas tous les votes ok bon quoi qu'il en soit je vais revenir à la présentation voilà donc vous avez parlé un peu de vous on va voir la question de l'ingénieur pédagogique qui est-il que fait-il alors un ingénieur pédagogique c'est multiple et l'ingénieur pédagogique ça fait longtemps qu'il existe mais avec le confinement avec le deuxième confinement et avec je parle du cas français je ne sais pas si tous les pays ont été confinés mais l'ingénieur pédagogique a gagné ses lettres de gloire en fait notamment grâce à cet article du monde daté du 13 octobre donc c'est très récent qui titrait dans l'enseignement supérieur l'heure de gloire des ingénieurs pédagogiques et c'est vrai que l'ingénieur pédagogique quand on est dans le milieu de la formation de l'enseignement supérieur ou secondaire on sait plus ou moins ce que c'est qu'un ingénieur pédagogique alors c'est vrai maintenant il ya dix ans c'était un peu plus compliqué et il ya vingt ans lorsque les premiers ingénieurs pédagogiques sont arrivés il ya vingtaine d'années ils travaillaient sur ces deux roms c'était vraiment totalement obscur malgré tout l'ingénieur pédagogique reste très obscur on sait pas si c'est un informaticien on sait pas si c'est un enseignant on sait pas si c'est les deux voilà alors en fait l'ingénieur pédagogique je reprends l'expression d'une collègue c'est l'expression que j'utilise souvent moi même ça c'est complexe on peut le voir comme un couteau suisse et voilà quelques champs de champs dans lesquels quelques domaines dans qui peut que l'ingénieur pédagogique touche au quotidien vous voyez alors je vais essayer de prendre le mode pointeur laser vous voyez ici les sciences de l'éducation oui l'ingénieur pédagogique comme le terme pédagogique l'indique il doit savoir maîtriser certaines théories des sciences de l'éducation pour lui permettre justement d'ancrer sa pratique sur des éléments des éléments théoriques et des éléments théoriques aussi des éléments empiriques la contrepartie en fait en tout cas l'autre l'autre côté principalement c'est une maîtrise des sciences de l'information et de la communication donc on est vraiment sur le côté technique et relations humaines médiées par des dispositifs techniques après un ingénieur pédagogique généralement gère des projets c'est un gestionnaire de projets c'est lui qui va donner du lien dans différents projets qui va faire des liens entre différents acteurs les acteurs techniques les enseignants les parties prenantes institutionnels voilà donc vraiment et ils vont qui va donner du lien au niveau de projet et il va le pousser jusqu'à son aboutissement alors un petit point rapide sur l'informatique parfois certains ingénieurs pédagogiques ont des profils très techniques je vais prendre mon exemple personnel quand j'ai commencé ma carrière il ya une dizaine d'années j'étais ingénieur pédagogique mais j'étais aussi administrateur fonctionnel et technique d'une plateforme moodle en fait donc j'allais réellement mettre les mains dans le cambouis de la plateforme donc ça donnait en fait j'ai mis ce côté informatique pour donner une vision intégrée en fait l'ingénieur pédagogique c'est surtout quelqu'un qui a une vision globale et intégrée des différents de ses différents champs quand on parle d'informatique quand on parle de sciences de l'information de la communication on n'est jamais très loin du web et du multimédia donc le web et le multimédia l'ingénieur pédagogique c'est un professionnel du web en fait Loïc pourra en montrer un bel exemple avec scénarii bien entendu quand on parle de web et de l'information communication la production audiovisuelle n'est jamais très loin donc l'ingénieur pédagogique n'est pas un vidéaste mais parfois ça peut lui arriver de produire de la vidéo et aussi ça lui arrive très souvent d'être en lien avec des professionnels de l'audiovisuel je pense notamment au book où la production audiovisuelle est très importante et un dernier point que j'ai rajouté qui est souvent négligé mais qui est très importante d'autant plus avec les questions de rgpd qui se sont développées ces dernières années mais pas uniquement on pense aussi au droit droit à l'image droit d'auteur l'ingénieur pédagogique doit être à l'aise avec le droit en fait savoir ce qui est possible ce qui n'est pas possible et aussi par rapport à des questions de licences sur les contenus j'en parlerai plus tard avec les licences créative commerce donc voilà donc on commence à comprendre que l'ingénieur pédagogique et donc un ingénieur au service des tissus service collègues au service des tissus en fait il est multidisciplinaire et concrètement comment ça se décline en termes de mission et bien les missions elles sont pas impossibles elles sont multiples alors quelques exemples de missions mais ça peut varier en fonction des profils ça peut varier en fonction des institutions des contextes dans lequel les ingénieurs pédagogiques évoluent on a la mise en place de dispositifs TIS alors les dispositifs TIS je parlais un petit peu de middle c'est un exemple donc un learning management system un LMS très large mais on peut voir des choses plus ponctuelles mettre en place des dispositifs présentiels avec une intégration du multimédia des technologies dans en salle de classe par exemple bride donc il va mélanger du présentiel et du distanciel au service national de pédagogique ou totalement distanciel je pense je parlais de MOOC encore parler des MOOC dans ce cas là donc mise en place de dispositifs donc ou des gros dispositifs ou des petits dispositifs la scénarisation pédagogique c'est quelque chose de très important un des métiers des missions récurrentes de l'ingénieur pédagogique c'est un enseignant qui vient j'ai une idée je veux mettre mon cours en ligne où je veux hybrider mon cours où je veux voilà et l'ingénieur pédagogique arrive ici il va réfléchir il va concevoir il va scénariser les activités pédagogiques en lien avec l'enseignant qui dans ce cas là est l'expert métier on peut parler d'expert métier quand on n'est plus dans un contexte de formation je parlais de gestion de projet sur la diapositive précédente voilà le suivi des projets pédagogiques le montage suivi des projets pédagogiques ça fait partie en fait du métier d'ingénieur pédagogique et ça peut aussi prendre parfois des aspects un peu financiers monter le budget d'un projet par exemple formation des usagers alors à l'université dit c'est un des gros morceaux de nos attributions en fait on forme beaucoup les enseignants alors à l'heure actuelle on est passé sur des formations plutôt distancielles à l'aide de zoom et voilà donc formé principalement dans notre cas les enseignants à l'usage des tis et donc aussi à la réflexion critique par rapport aux tis en fait c'est pas seulement ajouter des technologies mais c'est de savoir bien les utiliser on a une partie création de contenu ça peut être soit les créations de contenu donc en lien avec la scénarisation dans le cadre de mise en place de dispositifs médiés ou médiatisés ou ça peut être des créations de contenu les mises en place de tutoriels de documentation pour nos usagers nos enseignants nos étudiants les deux derniers points sont un peu plus soft mais ils sont quand même soft skills mais ils sont aussi très importants la conduite du changement qui est importante en fait souvent encore maintenant on se retrouve face à des usagers des enseignants par exemple qui sont un peu réfractaires qui ont une vision un peu un peu ancrée de la pédagogie comme étant ça se fait en amphi après ça se fait en td et voilà donc on a aussi une mission d'accompagnement et d'intégration on va parler de réflexion critique sur les usages comment on peut apporter des solutions techniques pédago techniques technico pédagogiques à ces questionnements en fait et donc la veille technopédagogique et bien en effet elle passe par une veille sur différents canaux canaux en ligne lecture de revue ainsi de suite discussion dans l'écosystème je pense au niveau de l'université de l'écosystème c'est par exemple des des consortiums comme ESSUP comme Anstia ce genre de réseau ce genre de réseau OEG par exemple aussi et donc on assure une veille et la veille en fait à un but pratique en fait quels outils on va sélectionner on va intégrer quelles pratiques on va prodiguer aux enseignants par exemple donc voilà pour l'émission l'émission multiple de l'ingénieur pédagogique je vais parler un petit peu de TIS et de l'éducation ouverte alors est-ce que le terme TIS ça parle à tout le monde je pense que oui c'est technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement et l'éducation ouverte en fait c'est une éducation alors on est dans OEG donc je ne devrais même pas le rappeler mais c'est l'éducation qui casse les barrières institutionnelles en fait c'est l'éducation pour tous à tout moment et donc ici certaines initiatives la première en fait dont je vais parler c'est MIT OpenCourseWare donc en 2001 le MIT donc le Massachusetts Institute of Technology a mis en ligne l'ensemble de ses contenus de cours attention ce sont les contenus de cours ce ne sont pas des enseignements donnés par des enseignants en fait qui ont été mis en ligne mais vraiment les contenus de cours qui ont été mis en ligne gratuitement et donc cette petite boule de neige elle a dévalé la pente et ça a donné lieu à pas mal de développement notamment la Khan Academy alors pour l'histoire, c'est une histoire qui est connue qui va devenir une légende dans quelques décennies je pense c'est Salman Khan qui donnait des cours de maths à sa nièce via la vidéo et en fait ces cours mis en ligne sur YouTube si je me rappelle bien ont pris de l'ampleur, ont gagné en popularité et lui il s'est dit ah bah tiens il y a des choses à faire en termes d'enseignement en ligne donc il a créé la Khan Academy et en fait en termes de technologies qui ont vu le jour on a Stanford, si je ne dis pas de bêtises et d'autres universités américaines qui ont mis en place EDEX donc EDEX c'est une plateforme de MOOC vous voyez que j'ai mis le terme MOOC ici en haut à droite c'est une plateforme de MOOC c'est aussi une technologie libre on a OpenEDEX qui est l'ELMS qui propulse la plateforme EDEX et qui, là je vais revenir sur un un esme un peu plus franco-français qui propulse en fait la plateforme FUN France Université Numérique donc la plateforme FUN MOOC utilise la technologie créée par EDEX donc OpenEDEX donc je parlais des MOOC là en fait je suis venu à parler des MOOC les MOOC c'est Massive Online Open Courses donc des cours massifs ouverts en ligne et en fait cette pratique d'éducation ouverte n'aurait pas été possible sans la technologie donc la technologie a permis de toucher des gens partout dans le monde du moment qu'on avait une connexion internet suffisante et s'est affranchi des contraintes de temps et de matériel en fait bon il faut toujours du matériel il faut toujours un ordinateur là je vous parle avec ce micro, ce casque une webcam, mon ordinateur j'ai utilisé des logiciels qui sont sur un pseudo matériel mais mal que tout ça a cassé la barrière par exemple je pense en France on a le CNED le Centre national d'enseignement à distance qui envoyait jusqu'à très récemment des copies papier en fait des documents papier c'est difficile d'envoyer des milliers de papiers partout dans le monde là le MOOC l'a permis en fait pour conclure cette partie sur un peu cette évolution des TIS pour l'éducation ouverte ici j'ai mis un petit logo qui est un peu abstrait en fait c'est le logo des Open Badges donc c'est aussi une des conséquences positives des TIS sur l'éducation ouverte on a vu des pratiques d'Open Badges se créer en fait donc le badge rend compte d'une compétence qui n'est pas visée par un diplôme ou par un certificat mais ça permet l'Open Badge en fait quand on dit qu'il est ouvert il permet à la communauté d'aller attribuer reconnaître les compétences d'un apprenant dans un champ spécifique donc excusez moi j'ai regardé le chat j'ai entendu des messages bonjour à tout le monde pour les retardataires bonjour je vais parler rapidement des Creative Commons je pense que vous savez tous et toutes ce que sont les Creative Commons mais les Creative Commons maintenant sont un pilier en termes de ressources éducatives libres alors je n'ai pas parlé volontairement je suis resté très sobre je ne parle pas de copyleft je ne parle pas d'autres types de licences en termes de contenu et les Creative Commons donc c'est une opportunité pour les enseignants pour les éducateurs je vais plutôt parler d'éducateurs de mobiliser des ressources des ressources éducatives libres notamment rapidement mais ce qu'on oublie souvent c'est que soi-même en tant que producteur de ressources on peut mettre ces créations sous licence Creative Commons notamment ici les conférences les ateliers d'OEG sont sous licence Creative Commons je crois que c'est du by SA et c'est la licence numéro 4 donc vous pourrez réexploiter les enregistrements les contenus en attribuant la source dans ce cas-là à Loïc et à moi-même voilà et donc il y a des technologies qui permettent d'attribuer des licences à l'université j'en parlerai un petit peu tout à l'heure on a on a la plateforme de vidéo pod qui permet de déposer des vidéos c'est un youtube un peu institutionnel ouvert aux enseignants aux étudiants au personnel de l'université et lors du dépôt d'une vidéo le créateur l'auteur peut dire ma vidéo je veux la mettre sous telle licence Creative Commons l'open source aussi c'est un gros pilier d'ETIS de l'éducation ouverte en fait je parlais d'EDEX je peux parler de Moodle je peux parler de beaucoup d'initiatives open source qui sont venues alimenter en fait l'ETIS et l'éducation ouverte donc je ne vais pas m'étendre trop sur ce point parce que là dans quelques minutes j'ai d'autres éléments à vous montrer en lien avec ce que l'université Lille déploie et justement j'y viens à un contexte plus français je vais parler rapidement de l'université numérique et les universités numériques thématiques donc c'est une initiative française qui met en place différentes vous voyez ici différentes universités donc l'UNES pour la santé et le sport IUT en ligne l'Institut universitaire de technologie en ligne UNIT c'est pour ingénierie et technologie UVED c'est environnement durable développement et développement durable UOH université ouverte des humanités et l'ONEJ université numérique économie gestion alors j'ai mis l'UNITIEL l'UNITIEL ne fait pas ne rentre pas dans le giron de l'université numérique je sais que dans l'assistance il y a ma collègue Théodolina qui pourrait plus en parler d'UNITIEL l'UNITIEL en fait c'est un peu comme une UNIT principalement portée par l'université Lille il y a d'autres universités aussi qui sont appliquées mais voilà mais ça reste dans cette mouvance en fait donc en fait l'université numérique avec ses équipes dans ses différentes universités numériques thématiques vise à la production et l'utilisation de ressources éducatives libres donc des ressources éducatives libres qui sont créées par des équipes pédagogiques dans des universités voilà donc voilà comment le milieu universitaire français contribue aux ressources éducatives libres et bien entendu des enseignants et des ingénieurs pédagogiques sont impliqués dans ces initiatives alors Théodorina justement me dit qu'il y a une intervention centrée sur l'UNITIEL en fin de journée merci Théodorina je vous invite à vous à participer à cette intervention je vais poursuivre avec un petit cas un petit cas d'usage en fait étude de cas très rapide toujours sur comment l'université de Lille se passe des GAFAM ou presque vous allez voir pourquoi je dis ou presque alors petite diapositive sur on va dire le starter pack en fait de l'enseignement en ligne sur avec vous voyez les outils Google G Suite for Education on a le fameux Office 365 à toute personne je le connais très bien j'ai utilisé pendant des années dans l'enseignement privé partage de fichiers de Dropbox j'ai mis Amazon Web Service pour tout ce qui est hébergement hébergement de serveurs par exemple des services en ligne on aurait pu parler d'Azure on aurait pu parler des offres de Google aussi alors j'ai mis Blackboard qui est un LMS qui avait vraiment le vent en poupe qui est encore une grosse part de marché qui est propriétaire qui est originaire d'Amérique qui était vraiment un mastodonte et qui commence un peu à s'effriter notamment à cause de Canvas alors vous allez me dire attention que Canvas c'est open source j'ai rarement vu d'instance open source gérée par une institution de Canvas en fait Canvas c'est surtout un produit open source qui est poussé d'un point de vue d'un point de vue enfin le marketing est très fort chez Canvas et il y a Canvas donc Instructure qui vend des prestations Canvas principalement en termes de vidéo on n'est pas en manque avec Ubicas donc l'éditeur français de solutions d'enregistrement et de mise en ligne de vidéos où aux Etats-Unis on n'a pas un opto alors c'est pas une vue exhaustive des différents services et et fournisseurs de services qui existent mais ça donne un peu une vue de ce qui se fait pas mal en ce moment alors ce qu'on peut leur reprocher ce que moi je leur reproche et ces solutions ce sont des solutions propriétaires généralement on peut pas aller dans le code source on peut pas l'éditer on peut pas le modifier on peut pas le customiser et surtout on n'est pas propriétaire on peut pas en faire ce qu'on veut on a des coûts de licence je vais pas rentrer dans les détails mais par exemple Blackboard c'est une licence annuelle beaucoup d'études chères et quand on veut faire quelque chose faire une maintenance ajouter une fonctionnalité voilà on a des coûts de prestations qui sont très élevés et la question aussi qui se pose souvent c'est le RGPD est-ce que ces outils qui sont souvent portés là on peut le voir il y a beaucoup d'entreprises américaines est-ce que ces outils sont conformes au RGPD et pour toutes ces raisons et depuis très longtemps en fait l'université de Lille donc petit rappel l'université de Lille elle est assez récente elle va être du 1er janvier 2008 avant c'était trois universités et en fait il y avait un mouvement vers l'open source qui permettait de résoudre en partir c'était pas uniquement la seule raison mais qui permettait de résoudre ces soucis et là je vous ai fait un petit panorama d'outils open source qu'on utilise pour l'enseignement à l'université de Lille LibreOffice donc LibreOffice voilà pas la peine de présenter bien entendu on utilise Moodle souvent notre service le service de technopédagogie est associé à Moodle à tel point qu'en rigolant on se demande si on va pas s'appeler le service Moodle mais on ne sait pas que ça en termes de gestion de documents et collaboration en ligne on utilise Nextcloud plutôt qu'un Dropbox ou qu'un OneDrive ou qu'un Google Drive alors les sites web de l'université généralement sont hébergés sur le CMS type O3 CMS open source qui permet beaucoup de choses et nous notamment on l'utilise pour un dossier qui s'appelle InfoTuto où on met à disposition les tutos des services de l'université notre web mail en fait il tourne sous Zimbra donc pas de Google pas de Microsoft pas de solutions propriétaires on est vraiment sur Zimbra qui est un service de mail open source en termes de création de contenu comme on utilise Moodle mais on utilise aussi un peu à part on utilise H5P qui est un peu l'outil de création de contenu à la mode en fait qui permet de réaliser du contenu multimédia rapidement on a utilisé on utilise encore un peu la classe virtuelle BigBlueButton alors je vais garder le meilleur pour la fin de taquette en termes de chat on est en cours de déploiement de RocketChat en fait plutôt d'avoir du Slack ou du Microsoft Teams ou ce genre de choses on va utiliser RocketChat aussi qui est un service open source alors ça c'est le petit bébé en interne de l'université de l'ex-université de Lille 1 donc l'université des sciences et technologies maintenant c'est à l'université de Lille mais ça a été déployé donc à Essup qui est un consortium pour la promotion des outils pour l'enseignement supérieur français donc Pod Essup Pod c'est une plateforme de vidéos j'en parlais le YouTube de l'université qui est déployé dans au moins une trentaine d'universités en France ça nous permet de mettre de la vidéo de l'enrichir de la partager de lui attribuer des licences voilà donc on est indépendant à ce niveau là les serveurs sont chez nous l'encodage est chez nous c'est un service qui est un peu pris d'assaut depuis le premier confinement mais au moins ça tourne et on reste propriétaire de toutes nos données et du code source et donc je disais que j'avais gardé le meilleur pour la fin voilà on utilise on est un gros utilisateur de scénarii à l'université de Lille je ne vais pas en parler plus parce que Loïc va donner un bel exemple d'utilisation de Loïc de scénarii pardon voilà voilà un peu les solutions open source qu'on utilise à l'université de Lille mais vous allez me dire vous allez me dire vous allez me dire mais on n'a pas fait un booklap au début si on a fait un booklap et c'est là où j'aimerais parler un peu des limites de l'open source parce que l'open source c'est bien l'open source permet de faire beaucoup de choses on trouve beaucoup de solutions qui répondent à des problèmes à des usages mais il y a un coût à l'open source et en fait tout ce que vous voyez ici il y a des équipes techniques et des équipes qui sont en charge de l'assistance et de la maintenance fonctionnelle qui sont dédiées à ces outils en fait à l'université de Lille donc ça a un coût mais ça ça n'engage que moi mon avis c'est qu'on est beaucoup plus réactif en fait par exemple je vais prendre l'exemple de notre plateforme Moodle qui a dû subir des afflux massifs d'utilisateurs ces derniers mois elle tient toujours parce qu'on a du personnel qui est réactif qui connaît le produit et qui peut le faire évoluer quasiment en temps réel en fait bien entendu comme je disais voilà une autre limite c'est que fonctionnellement on n'a pas tout et en termes d'outils auxquels on a souscrit dernièrement on a Zoom parce que j'ai parlé de BigBlueButton mais BigBlueButton nécessite une très grosse infrastructure technique pour pouvoir fonctionner correctement et par rapport au nombre d'utilisateurs qu'on a donc petit aparté sur l'université de Lille on est à 3400 enseignants et on est à plus de 70 000 étudiants donc c'est vraiment une énorme université BigBlueButton on n'avait pas la force en interne ni les moyens techniques de proposer du BigBlueButton pour tout le monde c'est là où Zoom nous a permis nous a soulagé très rapidement comme je l'ai montré on utilise VooClap parce que à l'heure actuelle en open source il n'y a pas de solution qui arrive au niveau de VooClap et aussi on utilise Padlet parce que pédagogiquement c'est une approche qui est très intéressante et là aussi il n'y a pas d'outils aussi bien intégrés pédagogiquement que Padlet c'est quelques exemples on a aussi des suites Office qui traînent par-ci par-là ce diaporama en fait je l'ai fait avec Powerpoint j'aurais pu le faire avec Opal par exemple mais je suis revenu sur une vieille mauvaise habitude où j'aurais pu utiliser d'autres choses voilà j'ai terminé un peu mon propos par rapport aux ingénieurs pédagogiques par rapport TIS éducation ouverte et par rapport à ce que fait l'université avec tous ces outils donc je vais passer la main à Loïc qui va nous parler plus en détail le scénario Loïc c'est à toi super ok merci bon j'espère que vous m'entendez bien je sais pas s'il faudrait que je monte un petit peu le volume de mon micro que je le baisse ou si c'est fait comme ça j'entends très bien Loïc ok bon bon écoute on va le garder comme ça ouais alors donc moi comme je disais au tout début je suis alors je suis déjà désolé c'est un petit peu sombre ici parce qu'en fait je suis là actuellement en Amérique du Sud donc là il est 4h30 du matin donc donc il fait nuit et j'ai pas j'ai pas plus de lumière donc Loïc Allégendro directeur de l'association Scénari et et puis spécialiste un petit peu de Scénari depuis comme je disais au début depuis depuis avant que ça existe alors je vois dans l'assistance qu'il y a certaines personnes que je connais Sylvain Gillot évidemment Katia Théodore Rina qui sont je le sais déjà des personnes aguerries dans l'usage de Scénari mais comme je savais pas un petit peu le profil qu'on allait avoir je suis parti sur une présentation en en prenant comme point de départ le fait que l'assistance ne connaît pas Scénari donc je vais faire une présentation un petit peu from scratch depuis zéro alors je vais partager mon écran partager l'écran entier hop écran entier alors peut-être il va y avoir une petite mise en abîme pendant quelques secondes voilà mais on y arrive voilà alors très rapidement présentation de Scénari alors déjà je vous ai dit que moi je suis directeur de l'association Scénari il y a vraiment en deux mots qu'est-ce que c'est l'association Scénari bon c'est une association loi 1900 évidemment qui fédère les concepteurs les prestataires les utilisateurs et utilisatrices des outils Scénari tout ça au sein d'une même communauté ça c'est l'organisme qui canalise les demandes d'évolution pour les faire passer aux éditeurs aux organismes éditeurs des différentes solutions logicielles Scénari et c'est une association qui fournit des services assez aberrants comme évidemment des outils de communication comme le forum des outils de développement on va dire en commun comme des financements participatifs et le service My Scénari je ne m'étends pas plus je vais vous en parler un peu plus tard Scénari c'est quoi ? pour faire simple malgré le fait que ce soit pas simple d'expliquer ce qu'est Scénari et ce que ça permet de faire mais c'est un ensemble de logiciels pour créer et diffuser des documents qui sont structurés et cohérents sous différents formats adaptés selon le contexte d'usage multimédia alors là il y a une petite erreur donc on va en profiter pour faire une petite démo et je vais corriger tout de suite cette petite erreur multimédia donc voilà j'avais déjà corrigé je régénère mon diaporama web c'est vraiment de la démonstration en direct j'actualise la page et on y retourne voilà c'est corrigé multimédia de manière collaborative et pour mieux en parler on utilise un petit peu ce qu'on appelle les 6 M alors avant d'entrer en détail je pense que le plus simple et d'ailleurs ça va être l'essentiel de ma présentation c'est de faire une démonstration alors rapidement histoire que vous voyez un petit peu quelle tête ça a et qu'est-ce que ça permet de faire je vais aller sur un contenu opale par exemple il faut que je cherche la bonne fenêtre tiens voilà on va aller là donc là je suis sur opale je vais vous en je vais développer un petit peu ce que c'est opale plus tard mais alors par exemple je vais j'ai un contenu là d'exemple qui est sur un contenu sur le T donc on va aller regarder dedans alors je vais peut-être augmenter la police pour que vous voyez mieux je pense que là ça va être plus oulala je suis allé trop loin ça va être plus lisible pour vous là comme ça donc on a un module opale et donc c'est voilà c'est un formulaire en fait qui propose différents éléments je peux indiquer les objectifs je peux mettre une introduction ensuite voilà là il y a une division il y a différents éléments on peut mettre des exercices et ça on peut le générer par exemple sous forme de site web donc je vais le générer sous forme de site web voilà j'ouvre le l'itemme de génération de site web je lui ai dit générer il génère alors là évidemment comme c'est tout plus gros c'est un peu tout serré donc il est en train de mouliner et je peux consulter ce que ça donne et donc voilà là j'ai le le module opale le module découvrir le T module d'exemple qui est déjà tout fait et on peut naviguer dedans donc c'est voilà voilà ce que ça donne alors l'intérêt c'est que si un peu comme je l'ai fait avec le la présentation où j'ai fait une correction en direct c'est que là par exemple si je vois qu'il y a une faute dans cette phrase ou que je veux ajouter quelque chose je peux le changer je retourne dans le module et puis je vais aller dans l'introduction ça je vais le fermer pour avoir plus de place alors l'introduction elle est là et puis là je peux rajouter quelque chose quelque chose je rajoute littéralement quelque chose donc une fois que je suis satisfait je peux retourner dans l'item de génération je reclique sur générer voilà c'est bien fait c'est fait et je peux simplement rafraîchir la page et voilà et là j'ai en effet le quelque chose que j'ai ajouté dans mon contenu donc voilà ça c'était pour vous montrer vraiment vraiment en deux mots histoire que vous voyez un petit peu l'interface quelle tête ça a qu'est-ce que ça permet de faire la logique un petit peu d'écriture et de publication mais je vais je vais entrer un peu plus en détail avec en passant par chacun des six des six M dont je parlais alors le premier c'est M comme modèle comme vous avez vu on a un formulaire qui guide la rédaction pour ça permet de gagner en structuration et en cohérence pourquoi en structuration et en cohérence parce que le modèle en question là il ne me permet pas de faire n'importe quoi il ne me permet pas de faire tout ce que je veux là par exemple il me propose de faire un objectif de module un et un seul je ne peux pas en faire plus alors que des divisions vous voyez les petits plus là c'est pour faire d'autres divisions avant ou bien après je peux rajouter des divisions donc en gros Opal ce qu'il propose c'est un formulaire qui établit certaines limites on ne peut pas faire tout ce qu'on veut mais ce qu'on gagne en revanche par rapport au fait qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut c'est qu'on gagne en structuration là par exemple le modèle Opal propose une introduction et on peut faire juste une introduction là les objectifs par exemple ils sont optionnels je peux les effacer et il n'y a pas de problème alors que alors je n'ai pas d'exemple sous la main mais quelque chose de alors que le titre par exemple d'une division c'est obligatoire voilà donc c'est un formulaire qui permet ce qu'on appelle le Wiziwim alors un petit peu le Wizi je pense que vous connaissez tous un petit peu l'expression Wiziwig ce qui est donc c'est typiquement Word par exemple Word quand on écrit dans Word en fait au fil de l'écriture ce qu'on voit à l'écran c'est vraiment tel que c'est en bout de course quand on va l'imprimer par exemple alors que tous les outils scénarii sont basés sur du what you see is what you mean ce qu'on voit c'est l'intention qu'on a c'est pas le résultat final pourquoi ? parce que je vais y revenir plus tard parce qu'on peut générer sur plusieurs supports est-ce que tu peux me rappeler jusqu'à quand on a histoire que je contrôle un petit peu mon temps Maxime si tu es là dis moi jusqu'à quand on a bon je continue pendant ce temps donc voilà ça c'est M comme modèle M comme multisupport alors là vous allez voir ça va être très illustratif j'ai un module qui est celui-là mon module sur le T voilà découvrir le T voilà c'est le type de mon module on l'a vu tout à l'heure et je peux le générer sous différentes formes c'est-à-dire que j'écris une fois et je peux publier plusieurs fois c'est-à-dire plusieurs fois évidemment sur le même support mais aussi sur différents supports web SCORM pour aller dans Moodle par exemple un PDF, un ODT, un diaporama donc là par exemple ce même module on a vu tout à l'heure je l'ai généré sous forme de support web donc on l'a vu c'est celui-là je ne vais pas le régénérer pour gagner du temps on a le diaporama donc là c'est pareil c'est le même module qui est référencé voilà c'est celui-là c'est lui je pense que vous voyez ma souris et si je génère on va voir tout ce que ça donne on va faire l'exemple en direct pendant ce temps-là je peux générer le format papier donc je l'ouvre comme toujours c'est le même module Opal qui est utilisé c'est celui-là voilà et on va faire une génération PDF par exemple alors je reviens sur le diaporama est-ce qu'il a fini de générer ? pas encore ah mais là ah pardon il a fini on regarde ce que ça donne donc ça c'est ce même module il est en train de charger voilà c'est le même module que tout à l'heure sur le T mais sous forme de diaporama alors ça met un petit peu de temps à charger voilà donc c'est avec des slides avec un petit peu de d'animation entre slides alors je suis désolé comme ça je suis en train de faire plusieurs choses en même temps et ça met un petit peu de temps à charger donc il il a un petit peu de mal à charger tout le javascript puis en plus oui comme j'ai augmenté la taille de l'appui je suis à 200% euh normalement c'est comme ça voilà je pense qu'avec l'augmentation de 200% il a eu un petit peu de mal je recharge la page ça ira mieux voilà donc là ça passe mieux donc c'est vraiment exactement le même module d'ailleurs l'introduction on retrouve l'ajout que j'avais fait tout à l'heure ici avec quelque chose alors je reviens à 200% que ce soit vous voyez mieux alors Loïc et juste pour te répondre on a jusqu'à 11h30 au plus tard donc je pense que tu as encore pas mal de temps il y a une petite question d'un participant David qui demande que MyScénary on a plus besoin d'installer les logiciels parce que c'est en ligne ou est-ce que tu pourrais clarifier ce point tout à fait je vais en parler plus tard je vais en parler plus tard mais je peux répondre tout de suite la réponse est oui MyScénary il suffit d'adhérer à l'association de se créer un entrepôt, un compte MyScénary et on peut tout travailler sur le web enfin voilà par internet comme je suis en train de le faire en fait ça c'est mon compte MyScénary à moi et là j'ai rien installé à part mon navigateur donc je reprends le fil je ne vais pas trop traîner parce que le temps passe quand même et histoire de voir ce que ça donne le PDF voilà donc là j'ai mon PDF et c'est toujours le même on va bien voir que dans l'introduction j'ai mon quelque chose qui est là voilà donc je ne m'étends pas plus que ça j'essaie de retrouver ma présentation qui est là ça c'est le côté multisupport j'écris une fois et je peux publier sur différents supports donc on gagne du temps M comme multi-usage parce qu'on peut découper le contenu en unités autonomes et réutilisables typiquement dans un lycée par exemple le professeur de maths fait un module opale sur voilà un contenu de mathématiques je ne sais pas, je ne suis pas un professionnel mathématique mais disons qu'à un moment donné dans son cours il utilise la définition du théorème X et le professeur de physique utilise ce théorème pour voilà pour le montrer pour décrire ou pour dans le cadre d'un cours sur des forces quelconques et il utilise ce théorème X au lieu de le réécrire ce qu'il peut faire c'est utiliser le petit bloc petit fragment de contenu qu'a fait le professeur de mathématiques dans son propre cours et comme ça l'avantage c'est que lorsque le prof de mathématiques va améliorer son contenu son petit fragment sur le théorème X et bien le professeur de physique ou la professeure de physique va directement en profiter donc par quoi ça se traduit dans Opal par exemple et bien là vous voyez par exemple je suis dans le module ici j'ai une activité d'apprentissage et puis dedans on va avoir des grains au principe voilà donc là j'ai un grain de contenu qui parle de l'arbuste Camellia sinensis et bien ce bout là ce fragment là c'est un fragment ça s'appelle un grain dans le jargon d'Opale il est là et donc je peux le re-référencer dans d'autres modules voilà c'est un élément autonome que je peux réutiliser complètement on continue avec les M M comme multimédia je ne vais pas trop m'étendre là-dessus c'est plutôt on peut s'y attendre évidemment on peut mettre avec les outils scénarii dans les modèles scénarii des images, des sons, des vidéos non seulement on peut y mettre des éléments de différents formats et différentes natures mais aussi on peut les structurer on peut structurer les contenus textuels c'est à dire définir au sein d'un bloc de texte par exemple une portion qui est une citation par exemple on peut définir des éléments spatiaux par exemple il y a des quiz, des exercices qui sont des UCM graphiques c'est à dire que c'est une image et on définit des zones qui sont cliquables et on peut définir celle-là il faut la cliquer celle-là il ne faut pas la cliquer comme ça l'étudiant, l'élève peut faire l'exercice et voir s'il fait juste ou faux en cliquant sur les différentes zones possibles ou des éléments temporels comme des vidéos et des sons par exemple il existe un modèle qui s'appelle WebMedia qui permet de segmenter un flux temporel donc un son ou une vidéo pour pouvoir le chapitrer je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que le temps passe on continue avec les M comme maintenance donc l'avantage c'est que comme je vous ai montré on peut très facilement actualiser tous les supports générés donc je vous disais tout à l'heure web, SCORM, ODT, PDF, diaporama juste en changeant une fois le contenu et il suffit de cliquer ensuite pour régénérer les supports et pareil, inversement on peut modifier très rapidement la mise en forme sans toucher au contenu là vous avez vu dans l'exemple que j'ai donné ici par exemple le module web il a un aspect graphique qui est ce qu'il est rien n'empêche de créer un autre design et de régénérer tout le contenu avec ce design sans avoir à retoucher le contenu c'est ça l'intérêt de Scénarii c'est que vraiment on sépare le contenu de la mise en forme et c'est vraiment deux métiers différents parce qu'on ne va pas demander à un professeur ou une professeure de mathématiques de faire du design de site web ou du design de documents bureautiques parce que c'est juste pas son métier quoi M comme métier alors vous avez vu par exemple je vous ai parlé d'Opale je vous ai parlé juste à l'instant de WebMedia ce sont différents, on appelle différents modèles dans l'univers Scénarii les modèles c'est des pour faire simple c'est le formulaire que vous avez vu quand j'ai édité, quand j'ai écrit quelque chose dans l'introduction voilà, vous voyez que par exemple Opale propose des divisions dans la division on peut mettre une introduction on peut mettre des activités d'apprentissage dans les activités d'apprentissage on peut mettre des grains de contenu voilà, tout ce jargon c'est un jargon métier parce que Opale est dédié à la création de contenus pédagogiques académiques il y a d'autres modèles dans l'univers Scénarii qui comme par exemple Dockiel qui sert à faire de la documentation technique et logicielle alors évidemment on ne va pas parler d'activités d'apprentissage dans Dockiel il y aura un autre jargon on va parler de procédures, de concepts de capture écran détaillée chaque modèle propose un formulaire qui utilise une terminologie qui est propre au métier alors ça c'est pratique puisque comme ça ça permet aux gens de ce métier de retrouver un petit peu la terminologie qu'il ou elle utilise habituellement et ça permet aussi d'archiver les contenus dans un langage qui est non technique et ça permet de gagner en pérennité en accessibilité dans le temps voilà donc ça c'était pour on peut vous montrer c'est un peu rapide comme démo parce qu'en principe une vraie formation ça prend plusieurs jours mais voilà c'était pour vous montrer un petit peu l'interface que ça a rapidement ce que ça peut faire et je vais développer alors Scénarii c'est un outil open source le code source et les applications qui sont mises à disposition elles sont distribuées sous 4 licences qui sont les suivantes MPL 1.1, GPL 2, LGPL 2.1 et Cécile 2 il faut accepter au moins une des 4 licences pour exploiter toute partie du code source en gros pour faire simple parce qu'il y a plusieurs licences vous avez vu mais en résumé en une phrase c'est chacun peut faire rigoureusement ce qu'il veut ou elle veut avec les outils et les sources même prendre les sources faire un fork, faire une dérivation du logiciel et la vendre par exemple alors qu'on sache c'est pas arrivé encore mais quelqu'un pourrait le faire on a décidé, enfin en tout cas les concepteurs de Scénarii ont décidé de fournir une liberté assez grande à ce niveau là alors Scénarii pour l'éducation ouverte en quoi Scénarii est un outil qui se prête bien à l'éducation ouverte premièrement parce qu'il y a la gestion des licences sur le module que je vous ai montré tout à l'heure le module exemple de T alors j'y retourne on a ici on peut choisir la licence qu'on souhaite utiliser l'alternité, Creative Commons, domaine public alors domaine public, sachez qu'en France en tout cas le domaine public n'est pas possible puisque la législation oblige à au moins reconnaître la paternité mais voilà, on a tout un éventail de licences utilisables on peut choisir la version de la licence qu'on veut on peut mettre des informations de paternité copyright donc ça c'est au niveau des contenus une personne qui crée un contenu Opal un cours avec Opal peut définir sa licence il y a aussi la gestion des licences sur les ressources utilisées alors par exemple on va prendre une image quelconque quelque part il faut que j'en trouve une voilà celle-là je vais l'ouvrir et en principe si les concepteurs du module exemple ont bien fait leur travail voilà, là on peut définir la licence de l'image la version évidemment la paternité copyright voilà, donc là c'est une photo de Terry Madeleine manifestement en quoi Scénarii est utile pour l'éducation ouverte ? par rapport à la réutilisation parce que l'intérêt comme je vous disais tout à l'heure des outils Scénarii c'est la granularité c'est le fait de pouvoir utiliser des fragments et de les réutiliser entre différents contextes et entre différents contenus là typiquement ce qu'on peut faire avec Scénarii c'est l'import et export de fichiers ce qu'on appelle SCAR ou bien entre... on peut aussi travailler entre espaces de travail mais en gros si je suis... je vous donnais l'exemple tout à l'heure du... du professeur de mathématiques par exemple alors là c'est un professeur, on va dire que c'est un professeur de T en imaginant que ça existe voilà, si je veux passer ce petit bout de contenu à une autre personne il suffit que je l'exporte donc ça va me faire afficher SCAR que je peux envoyer par mail, par WhatsApp, par ce qu'on veut et la personne pourra l'introduire alors là j'ai pas l'option parce que je suis en 200% sur l'écran voilà, et on peut faire importer une archive et donc cette personne là pourra récupérer le petit fichier que je lui ai envoyé et l'importer et elle aura récupéré alors il y a une autre manière plus directe c'est lorsqu'on travaille à plusieurs sur un serveur c'est directement sans avoir à s'envoyer des fichiers par mail ou ainsi de suite c'est d'utiliser des éléments qui sont dans l'atelier de quelqu'un d'autre ça c'est tout à fait possible par contre je ne vais pas vous faire la démo tout de suite parce que ça prendra un petit peu de temps et il y a encore pas mal de choses à voir mais en tout cas la réutilisation c'est un élément important des outils scénarii le travail collaboratif presque en temps réel le mode 100% synchrone un petit peu comme l'EHPAD c'est à venir ce sera dans le futur alors là pour vous faire une petite démo par exemple je suis là je suis connecté en tant que la légende je vais m'ouvrir une fenêtre une fenêtre de navigation par exemple je vais aller sur ce même contenu là je vais m'ouvrir une fenêtre de navigation privée pour me connecter autrement donc je vais au même endroit là il va me demander de me connecter je vais augmenter la police aussi, ah non c'est déjà fait allo allo voilà donc test ah oui super, votre passe incorrecte j'ai fait une faute de frappe voilà et donc là je vais aller sur le module dans mon autre fenêtre c'est comme si j'étais deux personnes qui étaient connectées à la même chose ok, là je suis connecté en tant que la légende et là je connectais en tant que test donc si moi en tant que la légende là je vais éditer le module par exemple là j'ajoute un petit peu de texte ben là on voit que le système me dit attention c'est édité par la légende et je peux pas écrire là par contre une fois que moi j'ai fini mon travail que je ferme par exemple cet item hop là ça y est côté test je peux écrire voilà donc ça c'est un petit peu le côté travail à plusieurs sur le même contenu donc Scénario permet ça évidemment il faut avoir une architecture en serveur il faut avoir un serveur installé parce que c'est tout en base de données tout ça et il y a le côté réutilisation on va dire plus plus c'est à dire le niveau au dessus avec les ateliers dérivés donc ce que je vais faire par contre c'est que ça je vais faire la démo si on a le temps à la fin parce que c'est peut-être plus intéressant de prendre des questions en tout cas en deux mots les ateliers dérivés c'est qu'est-ce qu'un atelier d'abord un atelier c'est un espace où on travaille là je suis dans un atelier opal d'accord donc je peux faire plusieurs modules opal là actuellement il n'y en a qu'un seul mais je pourrais très bien créer d'autres items là si je veux je crée un autre item opal voilà module opal module test je vais l'appeler et donc là j'ai un module opal qui est vierge alors les petites croix rouges c'est les choses obligatoires donc je mets un petit titre bref donc là je suis dans mon atelier opal et je fais des contenus opal qui doivent respecter le modèle et le formulaire la structuration pardon la structuration opal je peux faire un atelier dérivé de cet atelier et l'avantage de ça c'est que lorsque le contenu d'origine dans l'atelier d'origine va changer je vais être prévenu dans mon atelier dérivé je vais être prévenu ça c'est très pratique pour faire de la traduction par exemple mais bon je ne m'étends pas dessus parce que c'est peut-être mieux de le montrer et je le montrerai si on a un petit peu de temps à la fin le côté diffusion alors il y a un outil qui s'appelle Scénario Suite Starter donc c'est un environnement d'édition collaborative donc en mode serveur exactement ça, ce que je vous ai montré c'est ça en fait c'est l'interface d'édition collaborative parce que je vous ai montré qu'on pouvait travailler plusieurs sur le même contenu mais Scénario Suite Starter c'est en plus de ça un espace de stockage et de diffusion donc là typiquement j'ai mon support web c'est mon module opal sur le T là sous forme de site web je l'ai généré tout à l'heure ce que je peux faire c'est l'envoyer sur un serveur FTP ou SFTP ou la diffusion MyDepot donc là FTP et SFTP évidemment c'est pour l'envoyer sur un serveur FTP pour le mettre en ligne sur internet quelque part sur un serveur qu'on loue un hébergeur la diffusion MyDepot c'est directement inclus dans la solution Scénario Suite Starter et donc l'avantage c'est que donc là je vais cliquer sur déployer donc il va m'ouvrir une fenêtre où il va me montrer qu'est-ce qu'il y a dans mon espace de stockage et de diffusion alors ça met un petit peu de temps à charger voilà donc là c'est MyScénario que je suis en train de utiliser et si je veux je fais un nouveau dossier que je vais appeler TestT comme ça hop voilà je suis dedans et je vais ajouter ma génération web que j'ai faite donc là je vais tout de suite copier le lien comme ça ce sera fait et j'ajoute donc titre module T j'envoie donc il est en train d'envoyer ça voilà il me dit qu'il a fini ah non pas encore ça y est et maintenant je peux qu'est-ce que j'ai fait je peux tout de suite aller sur l'URL que j'ai copié tout à l'heure et je vois que j'ai mon mon ma génération et donc je peux y aller et voilà et c'est exactement ce que je vous ai trouvé tout à l'heure ce que je vous ai montré tout à l'heure donc vraiment c'est un espace de stockage et de diffusion ce qu'on met dedans c'est sur internet alors c'est configurable évidemment et MyScénario donc je reviens à MyScénario puisqu'il y avait une question tout à l'heure MyScénario est un Scénario Suite Starter on va dire simplifié proposé par l'association simplifié dans la mesure où tout ce qu'on met dans l'espace de stockage et de diffusion c'est automatiquement public sur internet c'est-à-dire quelqu'un qui a l'URL peut y aller c'est pas protégé par mot de passe ni rien hop là pardon voilà donc je retourne sur ma présentation que j'ai perdue elle est où ? elle est là voilà donc MyScénario c'est ce que je vous disais c'est ce bloc on va dire d'outils d'édition et de génération de contenu avec en plus l'espace de stockage et de diffusion et MyScénario c'est le service pour les adhérents voilà donc là j'ai fini un petit peu ce que je voulais vous raconter c'est juste là je mets les crédits des ressources la photo de la loupe c'est une photo que j'ai pris sur pixel et je retourne dans le chat je vais juste couper mon partage d'écran histoire qu'on ait pas cette mise en abîme impressionnante et alors comment on fait pour départager je sais plus et donc je vais prendre les questions donc MyScénario présence voilà donc je confirme je reprends le fil MyScénario en effet il suffit d'être adhérent puisque c'est un service de l'association Scénario alors les adhérents pour les personnes physiques c'est 20 euros 10 euros pour les parents pour les étudiants et les étudiantes et pour les personnes morales on a toute une gamme qui propose différents poids dans les dans les différents collèges qui sont concepteurs prestataires et utilisateurs personnes morales et ça va de 50 euros par an jusqu'à je sais plus 10 000 je crois que 5 000 donc il y a toute une gamme et en effet il suffit de se connecter donc là moi j'avais mon compte c'est la légende.scénario-community.fr ou comme je sais plus et on peut travailler en ligne directement pas besoin de rien installer alors sachez que ce que je vous ai montré c'est l'interface c'est la nouvelle interface d'édition qu'on appelle WUI l'interface d'édition web actuellement ça ne fonctionne pas encore sur Firefox c'est pour des raisons techniques obscures et profondes que je ne maîtrise pas mais ça marche sur Chrome, Edge, Vivaldi, Brave bref tout ce qui est basé sur WebKit je crois mais pas encore Firefox je ne sais pas s'il y a d'autres questions donc s'il n'y a pas d'autres questions éventuellement je peux faire la petite démo de l'atelier dérivée vous allez voir c'est intéressant, c'est amusant alors donc c'est pas ça c'est celui là donc là je suis je vais quand même réduire un tout petit peu si vous me permettez la taille de la police parce que ça fait voilà donc là j'ai mes ateliers donc là je reprends là on est dans mon compte My Scénary My Scénary propose 3 modèles Loïc tu n'as pas partagé ton écran ah oui pardon oui voilà alors alors j'y retourne j'y retourne, c'est là, c'est là partagez l'écran entier et partagez l'écran entier autorisé voilà, pardon donc My Scénary propose 3 modèles Opal que je viens de vous montrer pour faire des contenus des contenus académiques Doquel qui sert à faire la documentation et Optib qui on va dire est un modèle un peu plus généraliste pour faire du site web associatif du CV, des choses comme ça alors dans l'univers Scénary il y a d'autres modèles aussi je vous ai parlé tout à l'heure web média pour faire du média audio vidéo chapitré il y a aussi Topaz donc Katia qui est là l'université de Lille est éditrice de Topaz Topaz donc c'est pour faire du contenu pédagogique mais sous forme de parcours il y a beaucoup d'utilisation d'Opaz pour faire du jeu sérieux, du jeu immersif on a vu ça dans les rencontres Scénary qu'on a eu la fin octobre alors je reprends le fil dans mon compte My Scénary j'ai plusieurs ateliers voilà et celui dans lequel on est c'est Opal et je peux faire un atelier dérivé de cet atelier Opal donc je vais dans la fenêtre de gestion des ateliers je sélectionne Opal et je fais un petit clic droit et je lui dis à faire un atelier calque de dérivation donc on va lui donner un petit nom Opal dérive voilà c'est Opal 3.8 donc je peux choisir la version tout ça je crée et c'est impossible voilà c'est le bug de la démonstration je pense que c'est parce que j'avais déjà fait un Opal, un atelier dérivé avec ce nom là et après j'ai éliminé, je crois qu'il n'aime pas on va l'appeler Der ça ira probablement mieux j'espère en tout cas créé voilà, il faudrait que je le signale voilà donc là j'ai mon atelier dérivé Opal Der alors sur l'Opal d'origine, l'atelier Opal d'origine j'avais donné des permissions à test pour pouvoir écrire parce que tout à l'heure je vous avais montré qu'on écrivait à plusieurs je basculais entre deux comptes là il faut que je fasse pareil, il faut que je lui mette des permissions d'écriture à ce test donc j'ajoute test je le mets comme auteur parce qu'on va dire qu'il est capable d'écrire voilà et donc ça veut dire que si maintenant je retourne dans mon autre fenêtre où je suis connecté encore en tant que test je vais refraîchir la page avec F5 et là j'ai bien Opal Der, c'est l'atelier dérivé et alors on va voir ce que ça permet de faire vous allez voir c'est assez amusant je vais sur le module par exemple on va faire ça, on va directement sur le module je reviens sur donc ça c'est bon, c'est fait là côté connexion de la légende, je vais sur le module aussi et puis on va modifier quelque chose ici voilà, je modifie je retourne sur la connexion test et on voit que c'est bien ce que j'ai modifié est bien répercuté sur l'atelier dérivé et là du coup, si moi dans mon atelier dérivé je fais une autre modification ici par exemple on voit l'icône qui change, ça veut dire que attention, là on est en train de s'écarter du contenu d'origine et si en plus de ça, le contenu d'origine il change aussi c'est à dire que là, au lieu de mettre A, 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 A je mets BBB dans l'atelier dérivé, je vais pouvoir avoir cette info alors l'avantage c'est que je peux voir tout ce qui change entre le contenu d'origine et la dérivation l'adaptation dans mon contexte de ce contenu avec ce bouton là, qui permet de voir voilà, donc là il m'indique les choses en vert qui sont en vert et en rouge ça m'indique les différences donc ça c'est très pratique, il y a pas mal d'utilisateurs qui l'utilisent pour faire de la traduction en fait donc ils traduisent les contenus et comme ça, quand le contenu d'origine en français par exemple est changé ils sont tout de suite prévenus, ils peuvent le savoir et donc du coup adapter la traduction voilà, donc ça c'est la mécanique de dérivation il y a aussi une mécanique d'atelier brouillon je vais pas rentrer dans les détails c'est un petit peu technique quand même je départage mon écran pour voir s'il y a d'autres questions il y a pas de questions donc je sais pas il y a Katia qui est qui est dans la place je sais pas si elle a une idée puisqu'elle est vice-présidente de l'association scénario vas-y on peut inviter des participants sur scène s'ils veulent s'exprimer s'ils veulent réagir à tout ce qu'on a montré et voilà ce dont on a parlé donc n'hésitez pas à vous manifester notamment Katia comme le propose OX si tu veux intervenir, rajouter quelque chose on peut t'inviter j'étais très vite donc j'imagine que c'est un peu complexe à appréhender mais bon, je pense que le principal c'est de voir un petit peu l'éditeur, est-ce que ça permet de faire alors il y a aussi un truc qu'il faut qu'il faut admettre et il faut être sincère c'est le côté la courbe d'apprentissage est assez importante dans la mesure où quand on entre un petit peu dans l'univers des outils scénarii il y a une certaine un certain investissement à faire au début pour apprendre à utiliser les outils mais tout, absolument tous les utilisateurs parce que moi en tant que directeur de l'association parfois j'ai des adhérents au téléphone je leur demande un petit peu comment ça se passe quels sont les usages absolument tous et toutes me disent qu'en effet il y a un investissement important à faire pour apprendre à utiliser l'outil mais après c'est complètement compensé par le gain de temps pour réaliser des contenus il y a Katia qui explique peut-être qu'on ajoute une autre chose sur l'avantage d'utiliser un logiciel alors un avantage par exemple que je pourrais présenter je pense qu'on va inviter Katia moi ce que je veux juste dire par rapport à mon expérience des ingénieurs pédagogiques voilà je suis d'accord avec ce que Loïc dit il y a un coût d'entrée en fait à Scénarii et Scénarii de manière globale mais les avantages ils en valent vraiment ils en valent vraiment le jeu exemple on travaille nous je parlais d'un site qui s'appelle InfoTuto qui est un site où on met les tutoriels des services numériques de l'université on a des tutos qui sont faits avec Microsoft Office d'autres qui sont faits avec LibreOffice et certains qui sont faits avec Scénarii premier avantage c'est qu'on génère un PDF une fois que le contenu est rédigé on génère un PDF dans une charte précise en quelques clics pareil pour la version web donc déjà accessibilité améliorée grâce à cette version web et indexation aussi et voilà quand il faut faire des modifications sur un contenu qui a évolué ou un contenu qui a été rédigé par un collègue et il faut apporter certaines corrections en fait on ne se prend pas la tête avec quel logiciel je vais utiliser pour éditer son document et après il faut que je le republie il faut que je le remette voilà en quelques clics là aussi on va trouver clairement le bon grain de contenu à éditer on le modifie, on republie et voilà ok est-ce que Katia, est-ce que du coup je t'invite si tu veux ajouter des éléments j'aurais juste des petits exemples en fait pour montrer un intérêt j'en parlais avant le début du webinaire avec Loïc il y a l'université de Strasbourg, UNISTRA qui a mis une documentation Moodle à disposition je vais la mettre dans le chat donc cette documentation ici qui est bien connue des Moodleurs français, francophones en tout cas et en fait Katia nous a partagé une réutilisation de ce contenu donc par le CNAM donc le Centre National d'Art et Métiers voilà juste un exemple, vous allez voir il y a des choses qui sont identiques, des choses qui sont différentes ils ont réorganisé mais voilà aussi un gros gros, comme le présentait Loïc un gros intérêt de Scénari on peut réutiliser le contenu et vous voyez que graphiquement ce sont deux contenus assez éloignés qui respectent chacun la charte de l'institution voilà pour rebondir sur ce que disait Katia dans le chat alors Scénari donc c'est du logiciel libre donc on peut faire ce qu'on veut avec les sources alors évidemment il faut quand même maîtriser un certain nombre de langages, d'outils pour pouvoir aller profond dans la programmation mais en tout cas il y a un outil dans l'univers Scénarii qui s'appelle Scénarii Builder et qui sert à créer des modèles donc par exemple Opal que je vous ai montré là d'oquel on vient d'en parler pour faire de la documentation c'est des modèles, Scénarii Builder permet de créer des modèles par exemple moi il y a très longtemps j'ai créé un modèle à moi parce que ma mère est potière et elle voulait faire son site web et donc je me suis dit tiens je vais créer un modèle pour les artisans et les artistes pour créer leur site web donc évidemment c'est pas du Opal parce que c'est pas du pédagogique mais par contre c'est un modèle qui parle de pièces de prix de pièces, d'exposition donc voilà on a le langage métier adapté à l'univers des artisans et des artistes et l'avantage de ça c'est que quiconque peut prendre les sources d'Opal par exemple Opal propose différentes balises pédagogiques balises exemples, balises définitions et ainsi de suite moi même j'ai travaillé pour un projet avec Cuba où ils voulaient d'autres balises pédagogiques très simple, il suffit de prendre les sources d'Opal et de les modifier avec Scénarii Builder l'outil qui sert à créer ou à modifier des modèles et de faire une version adaptée d'Opal donc ça c'est l'intérêt d'être dans le monde du libre c'est qu'on peut utiliser des sources et les réutiliser à sa source pour faire une version personnalisée du modèle pour qu'elle soit plus adaptée à nos propres besoins l'autre avantage aussi mais là c'est pas spécialement lié à l'open source c'est plus lié au format de stockage des fichiers c'est tout du XML derrière c'est à dire que tous les fichiers sont en XML et XML c'est un format ouvert qui est manipulable informatiquement c'est à dire que si demain il existe un autre logiciel propriétaire ou pas d'ailleurs qui fait à peu près la même chose que Scénarii mais en beaucoup mieux et qui est capable de prendre comme entrée du XML vos contenus faits avec Scénarii, avec n'importe quel outil Scénarii seront toujours valides parce que ce contenu XML il est manipulable informatiquement c'est pas dans un format fermé c'est pas du flash par exemple on peut pas rentrer dedans et donc ça permet d'augmenter la pérennité des contenus c'est pour ça aussi que beaucoup d'utilisateurs d'organisations l'utilisent c'est un petit peu cette sécurité de maîtrise des contenus et de savoir que quoi qu'il puisse arriver dans le futur les contenus continueront à être valides c'est valide Remarque de Théodorina la licence de diffusion à fichiers automatiquement sur toutes les pages d'un site premier d'accord je vais montrer ça à la limite ça peut être intéressant pour tout le monde partager l'écran entier on y va donc c'est par exemple ce module là de toute façon je l'avais je suis connecté en tant que test on va aller sur l'autre fenêtre voilà donc là je suis connecté en tant que légende la légende donc je l'avais publié en web c'est juste pour illustrer ce qu'elle a dit Oups je voulais pas dupliquer support web consulter voilà c'est ce petit bouton là Creative Canon by SA donc en fait quand je rentre dans le module on a tout le temps ce petit bouton et ça en effet ça permet donc où il sort ce bouton il sort de de là quand je suis sur mon voilà c'est ça là qui fait apparaître ce bouton donc là typiquement si je change on va mettre Creative Commons 0 j'enregistre je régénère ça génère régénérer ça génère j'y retourne F5 voilà j'ai un autre bouton il y a Creative Commons 0 voilà c'est pour l'enregistrer ce que disait Thédorine et j'avais quelque chose en tête à dire mais ça m'est je l'ai perdu euh content que de voir que ça a été à peu près compréhensible parce que quand on est dans un petit peu dans l'univers scénarii qu'on maîtrise bien ça on peut passer très rapidement sur certains sur certains aspects alors je pense que je suis assez vite mais bon comme je disais le principal c'est de voir un petit peu l'interface qu'elle tête ça a et ce que ça permet de faire donc euh alors juste pour terminer aussi un petit aspect le scénarii on peut l'installer en local sur sa machine on n'est pas obligé de travailler en mode en ligne en mode serveur on peut tout à fait installer scénarii ou Opal ou Dociel ou plusieurs sur sa machine et pouvoir créer des contenus sans être connecté internet d'ailleurs dans les rencontres scénarii en fin octobre on avait un utilisateur du Bénin qui disait que ça c'était bien pratique parce que dans certains endroits au Bénin ils n'ont pas forcément la connexion internet disponible tout le temps et mes scénarii leur permettrait d'experts des contenus pédagogiques sans être connecté internet sans avoir cette limite ou en tout cas ce requis indispensable d'être connecté internet donc on peut installer sur sa machine on peut installer un serveur dans son organisation, son université, son lycée euh pour pouvoir faire tout ce que je vous ai montré travailler en ligne, travailler à plusieurs faire des ateliers dérivés ainsi de suite euh et sinon si on n'a pas l'envie ou les ressources pour s'installer son propre serveur il y a la solution My Scénarii que propose l'association par ailleurs chaque modèle donc Opal, Dociel, WebMedia dont je parlais tout à l'heure peuvent être installés de manière individuelle ou bien au sein d'un de ce qu'on appelle un Scénarii Chêne Scénarii Chêne peut héberger on va dire plusieurs modèles pour faire histoire j'ai passé la journée hier à chercher une métaphore je ne sais pas si c'est la meilleure mais pour histoire de faire comprendre c'est comme quand on utilise un tournevis où on peut changer la tête on peut mettre un cruciforme, on peut mettre un droit, on peut mettre différentes têtes et bien c'est comme si chaque tête c'était un modèle différent par exemple Opal c'est le cruciforme, le droit c'est Dociel par exemple et on peut mettre, on peut brancher, on peut mettre ses têtes sur ce qui permet de tenir en main le tournevis ou bien on peut avoir des tournevis qui sont entièrement juste un cruciforme qui sont entièrement juste un tournevis droit c'est un petit peu la même idée, c'est que chaque modèle donc Opal pour faire du contenu académique Dociel pour faire de la documentation et ainsi de suite peuvent être installés et utilisés de manière autonome on peut faire que ça, ou bien installés au sein d'un autre logiciel dans le cas où par exemple si moi je veux faire des contenus mais aussi je fais des contenus de documentation je peux avoir, au lieu d'avoir plusieurs logiciels installés indépendants je peux avoir au sein de Scénarii Chain le modèle Opal, le modèle Dociel et tous les modèles que je veux pour créer mes contenus Exactement, en fait voilà pour illustrer les propos de Loïc à l'Université de Lille on a un serveur Scénarii avec les modèles Opal, Dociel et Topaz et en fait encore hier un collègue qui voulait se frotter à Topaz plutôt que de devoir installer tout en local sur son ordinateur Scénarii avec le modèle Topaz ainsi de suite il suffit juste qu'il ait un client Scénarii, il peut se connecter au serveur et il peut créer son contenu Topaz sans souci Je pense qu'il n'y a plus de questions Il n'y a pas de questions Il n'y a plus de remarques, donc si c'est bon pour toi Loïc, je pense qu'on peut mettre fin à l'atelier Je pense que c'est bon, je pense que je n'ai rien oublié Parfait Merci à toutes et à tous, merci pour votre patience et on espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous recontacter, nos coordonnées sont sur le site d'OEG ou sur Livestorm Merci beaucoup et au revoir A bientôt Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501